Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transport Shiver 2 Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va s'attaquer à Turin, la dernière ville de notre carte qu'on doit relier Donc depuis la dernière vidéo, nos trains ont commencé à rouler entre Nice et Marseille Donc on a les petits TGV, on a le TER qui était par là-bas, qui est en train de quitter la gare de Monaco actuellement Avec quand même 32 personnes à bord, donc bon, les villes vont grandir petit à petit Et puis de toute façon elles deviendront sûrement beaucoup trop grandes assez rapidement En tout cas assez cool parce qu'on a 3 gares quand même assez rapprochées, plus la gare de Toulon Enfin voilà, on a quand même quelque chose d'assez joli au final Donc aujourd'hui on va relier Turin à Monaco d'abord, dans un premier temps Déjà il faut juste que je modifie cette route Parce que cette route là, c'est pas un problème, on va la garder, elle a sa place On va juste la modifier de manière à ce qu'elle arrive par ici Plutôt, ce sera plus adapté Hop, qu'elle arrive ici et qu'elle se relie comme ça Alors là ça va peut-être une montée un peu forte, je sais pas Ouais ça fait un passage un peu fort c'est sûr Mais bon ça reste quand même assez mieux je pense Ouais je pense que c'est mieux quand même que faire le tour C'est le problème de faire le tour c'est qu'après on est sur une haute assez lente Là au moins hop on peut tout traverser tout droit Et se... ouais enfin tout droit ouais plus ou moins tout droit et se raccorder là-bas Faut quand même passer par le centre-ville de Nice Bon on va faire ça Et là voilà on va permettre aux automobilistes d'aller jusqu'à Turin assez rapidement Donc, et bah Turin, qu'est-ce qu'on va faire comme gare Au vu du profil de la ville Qui est assez marrant avec son petit centre là-haut Et bah je pense que le mieux ce serait de faire une gare souterraine Comme on a dans la vraie vie à Turin La gare de Turin-Poltasouza Donc on va se faire ça Et on va encore une fois utiliser ce mode là Parce qu'il est joli Et que je l'aime bien Est-ce que la gare souterraine on la fait terminer là-haut ? Non ça n'aurait pas vraiment d'intérêt On va plutôt essayer de la faire terminer Au niveau de mon quartier Mon quartier Quartier résidentiel, la quartier d'affaires De Turin Sachant que, est-ce que je sais même pas Si on pourra sur un petit réseau de bus ou tram Un truc du genre Qui fasse le tour de la ville Une petite boucle Qui fasse le tour de la ville Ça me paraîtrait Dans cette situation là Assez adapté Sans passer spécialement par au-dessus Mais on va faire un petit tour de ville Et je pense qu'on va cayer la gare vraiment sur cette rue là Donc Euh non C'est pas dans cet onglet là C'est dans ce vis Hop du coup on va cayer la gare Dans l'autre sens Voilà Comme ça Et là On arrête un peu de se mélanger les pinceaux Et on peut mettre ça Alors du coup il faudrait juste que je décale un petit peu Que je décale un tout petit peu Je pense que là je suis pas trop mal Ouais là ça m'a l'air pas mal du tout Et là voilà On pourra pas mieux desservir la zone La zone résidentielle Et ouais potentiellement On peut s'imaginer Alors on peut Est-ce qu'on peut pas électrifier Ouais avec des rails de tram Et on peut s'imaginer Un vieux tramway historique Qui fasse le tour de la ville On va le faire passer par là Alors là ça monte Donc c'est pas bon Alors on va plutôt passer par là dessous On va faire un lien ici Comme ça Non on passe pas par là On a dit Voilà et puis on fait vraiment Un tour Pur et simple De la ville Même En vrai là on pourrait Limite passer Par une route en dessous Vous voyez En imaginant là une route en dessous On va même améliorer Cette rue là Et celle-ci Mais du coup On peut dire Qu'on passe comme ça Par là dessous Et voilà Ça nous fait le tour De notre tramway Donc on va mettre des petits arrêts On va mettre Voilà Des arrêts anciens Donc on va déjà Se faire un arrêt là Tac Un ici On va améliorer Les rues du tram Là quand même A chaque fois Voilà Ensuite on va en mettre Un là Hop On arrive là Du coup on va en mettre Un par là Hop Là on tourne On passe là dessous Là on va laisser La petite rue ici Ça me convient bien Ensuite du coup On va en mettre Un là Hop Ensuite là On descend On descend On descend Alors comment on va faire ici Je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va en mettre Un ici Et un ici Voilà Et donc ça Ce sera notre tramway De Turin Alors du bon Je vais commencer par le tramway Du coup Voilà Donc on fait une ligne Dans ce sens là Du coup Une aussi dans l'autre Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait Un petit tramway Donc ça fait plaisir On se lâche Pour notre dernière ville De notre carte Et là au milieu On va se caler du coup Un dépôt Voilà Et on va mettre Des tramways Assez anciens Je verrais bien Quelque chose D'assez ancien Vraiment pour faire L'image du tram historique Alors ça Ça fait Très ancien Ceux là Ouais Ils font aussi Assez anciens Ça Ça m'a l'air Pas mal Ah oui Comme ça Ça m'a l'air Pas mal du tout Oh ils sont beaux Ceux là Tiens Je regarde un peu Je regarde un peu Ce que j'ai Ça c'est trop moderne Tout ça c'est trop moderne Ça c'est aussi Pas mal ancien Et après Tout ça c'est trop moderne Ça c'est sûr Que c'est trop moderne Donc là Il y en avait des pas mal Celui là Celui là Ou même Celui là Ils ont la même Capacité Au niveau Des voyageurs Ils sont Vraiment identiques A la limite On peut mettre Un peu des deux Après ça C'est celui de base Du jeu Mais on va pas L'utiliser A la limite Ce qu'on peut faire C'est mettre Un peu Un de chaque Donc on va mettre Un là Sur la ligne 1 Un sur la ligne 2 Et des comme ça Un sur la ligne 1 Et un sur la ligne 2 Qu'est-ce qui va pas Pourquoi ça Pourquoi ça veut pas là Ah parce qu'il y a Un petit morceau Que j'avais oublié ici C'est bon On peut mettre en play Et donc on va marquer Du coup Alors Turin T1 Et Turin T2 Voilà On va regarder Un peu Notre amoué Ah ouais Ils sont sympas Ah ouais Non Ceux là Sont vraiment jolis En plus En vrai Je sais pas Mais ça fait bien Le style qu'on pourrait Trouver en Italie Alors ça se trouve C'est un mode italien Je sais pas du tout D'où vient ce mode Non je crois C'est un mode De Vienne Mais en vrai Ça fait aussi Le style qu'on pourrait Avoir en Italie Et les autres Ouais les autres C'est exactement Les Non c'est pas tout à fait Les mêmes C'est quasiment Les mêmes Mais avec un plancher Bas Du coup qui a été Modernisé au milieu En fait Ouais ils ont modernisé La caisse du milieu Bah limite Ouais on va en laisser Des modernisés On va dire qu'il y a La version moderne Et la version ancienne Et ça nous fait quoi Ça nous fait un train Toutes les 105 secondes Et là Pareil Donc nous A la base On était sur notre Bon au moins Notre gare Est quand même Bien reliée Notre gare est bien reliée J'ai mis quoi Comme rail d'ailleurs Ouais on va mettre Plutôt des rails High speed On va mettre des rails Modernes Et on va se faire Notre ligne Qui va aller à Monaco Sachant que Voilà on va mettre Des TGV Donc on va essayer De se faire une ligne Assez rapide Alors Bon au niveau De la profondeur Ça donne quoi Ouais on est quand même Vachement profond Et en vrai Ouais on pourrait Après sortir Assez facilement Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre Une longueur là Pour faire les aiguillages Et ensuite On va faire monter La voie Pour si possible Sortir du tunnel Et bon On reste en ligne droite On va rester en ligne droite On a pas vraiment de raison De ne pas l'être Donc là Hop Bon c'est hyper rectiligne Comme tracé Mais au moins là On est pas mal Ouais on est bien On est bien J'aime bien Alors on va se faire La petite zone des aiguilles Qui va être Somme toute assez simple Qu'on va limiter A Allez 90 Si on a pas fait encore De zone d'aiguilles A 90 Bon j'ai électrifié En 1500 volts Ouais ce sera électrifié En 1500 volts du coup Donc On fait ça Et ça Et ça Du coup on va limiter aussi A la même vitesse Les rails du milieu Là Et ensuite On fait ça Et ça Et là on va venir Avec nos rails A 160 Jusque là Parfait Bon et ensuite Ces rails là Il faut du coup Qu'on les relie A Monaco Bon de toute façon Ici Pas de secret On part en tunnel Et Bon on est obligé De faire un gros tunnel De toute façon On peut vraiment Pas passer outre Ce qu'on va faire C'est qu'on va tourner Comme ça Et là Est-ce qu'on est trop bas Ah oui On est quand même Trop bas Ah oui Oh putain Je m'étonne Que la pente Serait trop inclinée Ah oui Non bah là Effectivement Il va falloir qu'on monte Alors peut-être Dans l'autre sens On n'avait peut-être Pas besoin de monter Finalement Mais bon C'est juste pour qu'on ait Une petite partie Quand même A l'air libre Qu'on fasse pas un tunnel Du début A la fin C'est dommage Déjà que là On va traverser Toute la France En tunnel On va monter ici On peut monter au max De toute façon Nos trains S'arrêteront pas A Monaco Donc ils arriveront Déjà là en vitesse Donc ça va Ils devraient pas Vraiment plus Trop trop de mal A prendre de la vitesse Et là Ok là on arrive A une hauteur Un peu plus raisonnable On va limite Arrêter de monter En fait Dès ici Donc là Retour à plat La petit creux Avant de repartir En tunnel Et est-ce qu'on fait Deux tubes On va faire Deux tubes Différents Donc ce qu'on va faire C'est que je vais faire ça Trois plats Non on peut même Te mettre en tunnel C'est pas dérangeant On attend la fin La soirée d'auto Bon 160 Est-ce que Nos trains Pourront peut-être Atteindre une vitesse Un peu plus élevée Mais on va rester Sur le 160 Je vous rappelle Que ces trains là Feront Turin Nice De Nice Ils seront sans arrêt Jusqu'à Lyon Saint-Exupéry Et Paris C'est la solution Que j'ai retenue Alors je sais Qu'elle ne plaît pas Forcément à tout le monde Mais c'est celle Que j'ai retenue C'est celle Qu'on va faire Et puis Je vous rappelle Que ici Vous êtes à bord D'une dictature Et que vous n'avez pas Votre mot à dire Non je rigole Bien évidemment Mais c'est un abonné En plus Qui me l'a suggéré Dans les commentaires Donc je lui ai Pris son idée Mais parce que Ça me semble vraiment Être la solution La plus adaptée A la zone Donc tu te reconnaîtra Peut-être Mon cher abonné Qui m'a proposé ça Je ne me rappelle pas De ton pseudo Donc je ne pourrais pas Te citer Mais tu te reconnaîtra Sûrement Ouais bah voilà On va faire comme ça Là au niveau De l'entrée du tunnel Ça me paraît bien ça Qu'est-ce que vous en pensez C'est très bien Hop Et ensuite Ça file tout droit Là-bas Bon Et donc ici Toi On te relie Voilà Voilà Et comme ça Là on prend toi Et toi On te relie Là Ouais du coup Ça marche pas Euh On va faire pareil On va faire ça Hop Là on monte En tournant Voilà on fait deux tubes différents Ça permet de simplifier Hop Et là on fait ça comme ça Ouais ils ont chacun un peu une hauteur différente Mais grosso modo Ils se ressemblent à peu près Bon bah nickel Là on a donc La liaison Bah en vrai La liaison est prête de ce côté là Après il nous faudra aussi le tunnel Qui va aller vers la Suisse Mais on va déjà s'occuper de cette connexion Euh Quoi que non On va d'abord tracer le tunnel On mettra les lignes On fera un ensemble de lignes Qu'on mettra en place On va aussi faire des aiguilles à 90 Turin c'est vraiment une gare moderne Bon je sais pas dans la vraie vie Bon c'est Turin-Porta-Sousa La station où les TGV s'arrêtent dans la vraie vie Je sais pas si c'est vraiment moderne ou pas Honnêtement je connais pas du tout cette gare J'y suis jamais allé Mais dans le jeu Vu que c'est la dernière qu'on construit On fait un truc moderne Hop Donc on remet des aiguilles à 90 Du coup Tac Et là on va partir Alors là on va partir sur un tunnel Pour beaucoup plus rapide On va mettre un truc à 250 kmh Alors Est-ce que nos trains auront le temps d'atteindre 250 kmh Sur une courte distance comme ça Je sais pas Mais le tunnel aura le mérite d'être à cette vitesse là Bon on va peut-être prendre des rails LGV Euh Non bah non du coup Il faut que je Ah on a pas 250 kmh comme limite de vitesse Ah si peut-être là-dedans 250 ouais C'est ça qu'il me faut Et donc bah on va partir On va partir sur du plat dans un premier temps Comme ça nos trains auront le temps d'accélérer Ensuite on va monter Bon de toute façon ça va être que du tunnel Honnêtement On va pas chercher à faire beaucoup plus Regarder à quel point on est en contrebas A moins de tourner vraiment là comme ça Mais Autant faire un tunnel gigantesque Euh Là juste au niveau de la sortie de Zurich Comment est-ce qu'on va s'organiser Qu'est-ce qu'on a comme quai de libre Parce que là On a les TER ici On a les TALIS ici Là les quais du milieu sont libres Alors au pire on peut s'arranger Pour que notre train suisse arrive là Et que notre train italien arrive ici Ouais Et notre train italien donc arriverait sur ces quais là Ouais on peut s'arranger pour faire un truc du genre Hum Comment on va faire Ça c'est pareil Ça c'est à quelle vitesse tout ça Ça c'est à 80 Oui c'est rapide On va isoler l'Italie Du reste du réseau C'est électrifié Comment ici En 1500 Non 25 000 25 000 Donc Ça C'est noqué du coup Suisse Voilà Et là du coup Il nous faudrait Toi Alors on va enlever toi Là il nous faudrait ça Comme ça Ah Ce serait parfait Si ça passerait Euh Alors attendez On va refaire On va tout refaire Donc là Non ça veut pas Ah c'est ça Hop Avec toi Comme ça au milieu Et toi Comme ça ici Comme ça on peut arriver Soit sur ce qu'est là Soit sur ce qu'est là Ou on pourrait même arriver Sur celui-ci Mais après il n'y aurait pas D'autre aiguille Mais voilà On aura déjà ces deux quais là Qui seront réservés à la Suisse Sachant que ça c'est Donc là on a le quai TER200 Le quai Liria Le quai pour les trains suisses Et là on aura le quai Pour mes trains Qui vont vers l'Italie Et qui auront Un autre tunnel Du coup Différent On fait chambre à part Voilà On va faire ça Comme ça Euh Non ça veut pas On va commencer le tunnel Plus tôt du coup Si on commence le tunnel là Non ça va bouder Ok Euh On peut le commencer Potentiellement en courbe Voilà en courbe comme ça Pour que ça boude pas trop Hop Donc là on fait ça On fait Euh Il nous faut un moyen Pour arriver depuis là Ici À 80 du coup Là ça nous fait 77 Et là ça nous fait combien J'ai pas regardé 80 Ah bah ça fait un petit truc De texture dégueu Ok Comme ça ça passe Donc là hop Et toi comme ça Euh Ensuite LGV Donc là voilà Et ensuite ça part Ah ça pourrait même Ressortir ici Ouais bah pourquoi pas Ressortir Si c'est proposé Euh Est-ce qu'on est obligé Là de tourner Autant Ouais Ça m'arrangerait Quand même De moins tourner Donc là c'est pas grave Si ça fait un 145 De toute façon On arrive pour freiner Voilà Et là Faire un truc Comme ça Hop Donc ça nous fait Une petite sortie Du tunnel Oui c'est pas dérangeant Du coup Si c'est le jeu Qui nous propose On peut prendre Notre joli tunnel À 250 km heure Et donc là Bon j'imagine Que par contre C'est pas pour longtemps On peut presque Essayer de monter Un petit peu Potentiellement Comme ça On retarde un peu Notre nouvelle entrée En tunnel Ça ça va nous mettre Un tunnel Pour passer ce relief Mais ensuite Ah non On est déjà Trop bas Ensuite Bon bah On est déjà Trop bas Ok Bah au moins Ça aura été Un petit passage À l'air libre Histoire de reprendre Un peu sa respiration On va mettre Des arbres ici Pour cacher L'affaire Pourquoi Pourquoi le pinceau Est si gros Ah Voilà Hop On cache vraiment La bordure De la carte Nickel Et ensuite Bon alors Grosso modo Si on fait Ça Et On se relis On se relis Ici Ça fait un truc D'une longueur Invraisemblable Mais ça se relis Bon ici On avait presque Pas besoin De monter Je pense Qu'on va rester Sur du plat Ce sera mieux Pour la vitesse De notre Voilà Pour que nos trains Gardent une certaine Enfin Puissent prendre De la vitesse Facilement Vaut mieux Être sur du plat De toute façon On ne gagne rien En termes de distance Et au moins Et pour prendre De la vitesse Plus facilement Donc là On se trace Et bah Limite Un espèce de tunnel Du Gothard Finalement Qui est le plus long tunnel Avec 58 km Je crois Le plus long tunnel Du monde Bon d'Europe C'est sûr Mais même Peut-être du monde Voilà Donc là On se trace Un autre énorme tunnel Du Gothard Hop Alors je ne sais pas Ce qu'on va mettre Comme train Sur cette ligne Pour pouvoir aller A une telle vitesse Parce que 250 km heure C'est quand même déjà Une certaine vitesse Ah par contre Là je n'ai pas vu Oui mais on arrive Sur Turin bientôt Bah là On va peut-être Éviter la courbe Voilà On va peut-être Partir comme ça En ligne droite Et voilà On a quand même Une différence De hauteur Non négligeable Entre les deux Donc On va Enlever ici Quelques arbres Et surtout La voie Voilà Et donc là Le but C'est de relier Ça et ça Donc là Ça nous met Une montée Allez Pourquoi pas Donc là Ok c'est bon C'est le bon rail Voilà Donc 250 km heure Il y a quand même Moyen que nos trains Les atteignent Alors on est sur Une belle ligne droite A plat Donc c'est possible On a un message D'erreur Ah bah oui C'est parce que du coup Là on a changé Les quais Pour nos trains Donc en quai principal Bah du coup Ce sera le numéro 5 Et voilà Tu pourras aussi Arriver sur le 6 Et par contre Tu arriveras plus Sur le 7 Ok Bon bah c'est parfait Et lui Ah bah non Du coup Lui il a plus De quoi repartir Bah est-ce qu'on Pourrait pas lui mettre Exceptionnellement Une petite liaison Là Non impossible Déjà Faudrait que je remette Les signaux Que j'ai cassé Comment on fait pour lui Qu'il est allé vers Bern Ah si Il y a bien moyen De mettre une aiguille Quelque part Quand même Non ça veut pas Même là On va exceptionnellement Non ça va pas vouloir Non plus J'imagine Comment est-ce qu'on Pourrait lui caler Un aiguillage C'est relou Que ça Ça marche pas C'est impossible Ah bah si c'est possible Voilà C'est bon Il a trouvé un itinéraire De secours On aura une aiguille Assez serré On va mettre La signalisation Bah du coup On va mettre La signalisation On va mettre La TVM On va mettre De la TVM Enfin même De l'ETCS Si on veut être plus précis Pour un tel tunnel Donc là on va mettre Des carrés Et là on va mettre Alors sur pont Il n'y a pas vraiment Sur tunnel Bon on va juste mettre Des simples repères De TVM On va juste mettre A chaque fois D'un seul côté On va pas s'embêter A faire les deux côtés Bon on va faire Des cantons Quand même Assez gros Après il y aura pas Non plus Des dizaines de trains Là dessus Hop C'est marrant Comme ça On voit des signaux Au milieu de la montagne Zut J'en ai mis deux Du même côté Hop Ensuite un petit ici Donc oui bon Les trains rouleront A gauche Sur cette liaison Comme sur L'autre liaison De toute façon En Italie Il me semble bien Que les trains Roulent à gauche Je dis peut-être Une bêtise Mais je crois pas Et ensuite Bon on va Tant qu'à faire On va aussi mettre De la TVM ici Voilà Là du coup On va faire Ça Là on fait Ça Ça Et là on fait Ça On va faire Pareil ici Du coup On va mettre Tout ça en TVM Hop Voilà Et ensuite Donc ici Bon c'est pas Des repères NF On est d'accord Que c'est des repères Franchissables Mais c'est pas grave Tac Et là on va repasser En signalation classique Après Monaco Nickel Bon bah écoutez On est pas mal On va mettre en place Les lignes dans le prochain épisode Merci d'avoir suivi cette vidéo C'est tout le monde C'était Léo A plus C'est tout le monde C'est tout le monde On va mettre en place Sous-titrage ST' 501